Hello c'est Marvin et j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Alors aujourd'hui je suis en direct de Tenerife de Punta del Rey Et je vous fais une petite vidéo sur simplement 3 façons de gagner de l'argent pendant le beer market C'est très important, mais avant de commencer, si justement vous êtes intéressé par tout ce qui est univers de crypto monnaie Mindset dev perso, n'hésitez pas à vous abonner, je sors plusieurs vidéos par semaine Et aussi si vous voulez aller plus loin, regardez dans la description, il y a plein de liens très intéressants C'est parti, on rend la vidéo, let's go ! Ok, alors la première chose à faire pour gagner de l'argent dans la crypto monnaie Et ça je l'ai fait et je vous l'avais même montré, c'est shorter le marché Shorter le bitcoin, shorter les crypto monnaies, shorter les altcoins, shorter ce qu'il y a shorté Mais attention les amis, faites toujours une analyse technique, une analyse graphique pour voir quand vous positionnez Parce que n'allez pas, faites attention à ce que vous faites les amis, je vais vous expliquer pourquoi Il peut arriver que, donc tendance baissière, vous shortez le marché, sur le moment il y a un retournement Et là vous faites arracher, si vous traitez pas sans stop loss, vous faites sortir Et si vous traitez pas sans stop loss, faites très attention à ce que je l'ai fait Si vous traitez pas sans stop loss, vous pouvez faire cramer votre compte Donc la meilleure chose que je peux vous dire, c'est pas un conseil financier, c'est simplement un conseil d'amis La meilleure chose que vous pouvez faire simplement, c'est de vous former Moi j'ai suivi deux formations vraiment excellentes en forex et une en crypto monnaie Si ça vous intéresse d'en savoir plus, vous pouvez me poser des questions dans le lien dans la description sur Telegram Et là on pourra parler un petit peu de ce qui pourrait être le plus intéressant pour vous Mais formez-vous les amis parce que le marché est cruel, le marché est méchant Et si vous n'êtes pas formé, si vous n'êtes pas équipé les amis, c'est comme si vous êtes en moto Vous mettez pas votre casque, vos protections, vous roulez comme un fou, vous allez faire un accident Par contre, vous avez été à l'auto-école, vous avez fait une conduite défensive Vous avez votre petit casque, vos équipements, vous roulez tranquillement, il ne vous arrivera rien Ou en tout cas, ce sera, vous réduisez vraiment les risques Et c'est ça qui est important sur le marché financier, il faut réduire ces risques Ok ? Donc très important, formez-vous avant de rentrer sur le marché financier Deuxième possibilité de gagner de l'argent pendant le beer market Ça va être très simple aussi, c'est boy de dip les amis, boy de dip, ok ? Achetez la tempête, achetez le marché, achetez le bottom Alors c'est vrai que quand on n'est pas formé, c'est difficile d'acheter le vrai 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 bottom Parfois on va acheter un petit peu, on va acheter un petit peu On croit que c'est le bottom, il peut descendre plus bas, ok ? Mais ça va être très important de justement, pendant le beer market, c'est comme ça qu'on achète Encore une fois, ce n'est pas un conseil financier les amis, mais il y a une phrase qui dit Pendant le beer market, on accumule des cryptos, en bull run, on accumule des dollars Comprenez ça, c'est très important, c'est justement que c'est maintenant qu'il faut acheter des cryptos D'accord ? C'est quand le marché est bas, quand on est sur le bottom Quand c'est le beer, quand ça saigne, quand les gens vendent Et d'ailleurs Warren Buffett a dit ça, il faut acheter quand les gens vendent Et vendre quand les gens ont envie d'acheter en fait Et qu'est-ce qui se passe avec la plupart des gens ? Ils achètent quand c'est haut, quand ça monte Voilà, là on achète, c'est à fond Tout le monde en parle, tout le monde veut, tout le monde veut du bitcoin, tout le monde veut de la crypto-monnaie Et là, c'est déjà le moment où il faut vendre C'est le moment où il faut vendre Et comme le moment on aura dit, on achète des horizontales On vend des verticales Les horizontales, c'est les ranges Les horizontales, les ranges En beer market, je vous ai déjà fait des vidéos, je vous ai déjà montré comment c'était Et on revend les horizontales Donc quand ça monte fort, on vend tout simplement Même si vous ne tracassez pas les amis, vous pouvez acheter maintenant Et même si on descend plus bas, ce sera un bon moment Pour racheter, renforcer sa position, tout simplement, ok ? Donc ça, c'est très bien Et la troisième façon de gagner de l'argent Pendant le beer market, c'est simplement de Oddle les amis, combien de personnes je vois Qu'est-ce qu'ils font ? Parce que c'est bien beau de gagner de l'argent Mais c'est aussi très bien de ne pas en perdre Et comment est-ce qu'on n'en perd pas ? En gardant ses cryptos Parce que quand vous achetez, même à deux tops Et que vous vendez à perte, vous perdez de l'argent Et c'est la pire chose à faire, c'est de perdre de l'argent Quand vous avez des cryptos, vous avez peut-être acheté pas un super moment C'est pas grave les amis, ne faites pas une deuxième erreur La première erreur, c'est d'acheter au top La deuxième erreur, c'est de revendre à perte Ok ? Donc, on achète, c'est pas grave Ça fait partie du jeu Et bien, qu'est-ce qu'on fait ? On consolide ses positions, on rachète Alors, je sais que ça peut paraître un peu Un contre-tendant, ce que je suis en train de dire Parce que vous pensez que vous perdez Mais on n'a pas perdu tant qu'on n'a pas vendu Et ce sont simplement des pertes latentes Donc, ça veut dire que tant qu'on ne voit pas, on ne perd pas Et donc, c'est le meilleur moyen de renforcer ses positions Comme ça, justement, si un moment donné, la crypto remonte Et bien, vous Comment est-ce que je veux dire ça ? Vous enlevez un petit peu vos pertes Ok ? Donc, c'est très important de hodl Voilà, moi, j'ai des crypto-monnaies Qui ont justement Un gros drawdown, on pourrait dire Et bien, qu'est-ce que je fais ? Je ne vais pas faire le noob qui vend Non, je suis un professionnel En tout cas, je vais me considérer comme tel Je ne suis pas un amateur qui va vendre à la moindre panique Euh, panique-selle, je vends Non On gère ses émotions On a le bon mindset par rapport à ça Et justement, il y a des positions Je reconsolide Et quand la crypto remonte Et bien, justement, je Ben, je rattrape un peu Entre guillemets Mes pertes latentes Et de toute façon, justement J'ai aussi une vision Et ça aussi, c'est très important les amis Ayez une vision D'accord ? Ayez une vision moyen-long terme Moi, je ne me dis pas que la crypto C'est juste pour faire un petit peu d'argent Et puis ça en va Non, on a une vision On étudie les projets On étudie l'analyse fondamentale L'analyse technique Très important, l'analyse technique Et on voit vers où on peut aller Et justement, c'est maintenant Que vous pouvez faire des fois 5 Voir peut-être fois 10 Juste avec le temps On achète, on patiente, on fait Maintenant, ce ne sera pas surtout de la crypto Et j'en reviens aussi au premier point que j'avais dit De vous former Formez-vous pour justement savoir Dans quelle crypto aller Et n'hésitez pas à vous abonner Parce que je vous ferai aussi des analyses techniques Ok les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à mettre le petit like Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez Et quel est votre conseil préféré N'hésitez pas à vous abonner Les amis, on est de plus en plus nombreux Sur la chaîne YouTube Ça fait plaisir Mettez la petite cloche Ding ding Donne la notification Regarde dans la description Il y a plein de liens très intéressants Vous avez aussi mon canal Telegram Mon Instagram Qui sont complémentaires à cette chaîne YouTube Là je pense que j'ai tout dit Et nous on se retrouve une prochaine fois Pour une prochaine vidéo